bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci bonjour à tous et à tous lundi 10 juillet 2023 ce matin nous recevons messieurs placides et tout la militaire de la lucha messieurs placides bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup pour l'accueil bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier que ce soit de la rdc que ce soit du côté de la diaspora nous profitons aussi de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire au porte parole du gouvernement congolais son excellence patrick mouyaya un jeune qui se demande il fait des sommiers afin de porter pire haut les actions du gouvernement congolais et il faut quand même reconnaître les efforts de tout un chacun c'est pourquoi nous lui souhaitons tous les meilleurs du monde entier une longue vitée toujours au service de la nation congolaise merci beaucoup placide et joyeux anniversaire en tout cas à l'excellence ministre les ministres patrick mouyaya qui est le porte parole du gouvernement congolais oui de la communication et médias merci beaucoup placide on commence par les actualités chez vous à goma comme actualité pour le moment ce qui circule actuellement c'est par rapport à la correspondance du gouverneur militaire le général constant du mans lui qui a ordonné aux différents services anr dgm et de pouvoir se rendre au niveau du poste transfrontalier des bonnagana afin de s'acquérir de la situation pour voir si du moins ils peuvent démarrer avec les services bien sûr c'est sous l'escortage des contingents de lait assez c'est ce qui fait d'ailleurs l'actualité de la province est tout entière j'ai dit oui la rébellion de 23 a réagi en s'opposant bien sûr à cette correspondance du chef de la province à notre niveau c'est bien sûr que ces gens devaient juste réagir une façon pour et de s'attirer encore l'attention de toute la communauté internationale pourtant déjà avec des telles déclarations de la part la rébellion de 23 il faut comprendre déjà qu'il ya en quelque sorte la la crainte donc la peur la terreur qui a déjà changé de camp c'est une façon de crier au monde entier au secours parce que lorsque déjà les gouvernements table qu'il faudrait que les différents services étatiques entame déjà leurs fonctions comprenez ça n'a pas été négocié avec qui que ce soit on n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit et c'est quelque chose c'est ce courage qui nous personnellement nous saluons c'est un signal très fort c'est c'est une alerte aux rebelles de 23 et à tous ses alliés de comprendre qui nous pouvons agir sans pour autant attendre une quelconque autorisation émanant de qui que ce soit c'est déjà la peur les rebelles de 23 non n'ont pas d'autre chose à réagir à part cette contestation et pour nous nous sommes nous voulons que les gouvernements congolais tout entier accentue cette pression afin de prouver la force du monde que nous sommes un grand pays afin de prouver à la fameuse rébellion de 23 qu'il n'y a aucune force qui peut nous bloquer pour conquérir nos entités c'est un signal fort et tous les congolais doivent comprendre dans ce sens maintenant concernant la concrétisation de la dite correspondance de l'autorité provinciale nous voulons qu'il y ait vraiment qu'il n'y ait pas de l'écart entre les paroles et les actions donc nous voulons qu'il y ait convergence c'est une c'est une façon de mettre la pression sur tous les partenaires qui sont impliqués dans la résolution de cette crise qui gangrène la province nord qui vous c'est pas seulement aujourd'hui ça date une façon pour leur dire que la population du nord qui vous elle est longtemps fatiguée la population de la ville de goma nous vivons chèrement parce que quelque part il n'y a pas d'entrée il n'y a pas des routes d'approvisionnement sont tous bloqués la ville de goma vraiment elle est asphyxiée à un niveau très élevé et il faudrait à tout prix que toutes les activités du gouvernement provincial puissent reprendre sur différentes entités de la province il faudrait que le gouvernement provincial bien sûr avec les injonctions du gouvernement national il faudrait qu'ils mettent tous les moyens possibles afin de de réouvrir les tronçons routiers des kiwanda jusqu'à goma mais les m23 sont toujours là ce que si on l'ouvre c'est pas une tronçon d'ouvrir aussi la porte non ouvrir ouvrir ces tronçons routiers c'est c'est l'ouvrir par la force par la force des frappes c'est pas ouvrir ses taxes par les canals de la négociation non et donc c'est par la voie militaire qu'il faudrait que nos autorités voient comment ouvrir cette cette axe routier parce que allez y comprendre si la vie devient de plus en plus compliquée ici dans la ville de goma si la vie devient de plus en plus chère dans la ville de goma comprenez quelque part c'est parce que cette route n'est pas praticable il n'y a pas vraiment de mouvement il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de et donc sans pour autant compter bien sûr la crise internationale dit aux différents contextes mais nous cette crise est accentuée bien sûr par l'occupation des rebelles de m23 de nos différentes entités qui approvisionnent la ville de goma pas seulement la ville de goma allez y comprendre même la ville de boukavou pour ne pas dire la province du site qui vous en dépend aussi donc c'est juste et ça le m23 occupe toujours massisi miragongo les terroristes d'y a 23 ont lancé des opérations contre les les positions des combattants maï maï dit wasalendo en dépit d'y cesser les faits décrétés par le chef d'état de la région déclare le ministre et bien pas lors du conseil des ministres et oui ça s'observe ça se remarque c'est un constat les rebelles de m23 doivent certainement s'attaquer aux wasalendo parce que allez y comprendre ce sont les wasalendo actuellement qui constituent leurs grands obstacles ok mais c'est tout à fait normal il ya la résolution de l'ouanda la des routes de l'ouanda qui stipule qu'il faudrait que toutes les parties prenantes puissent observer les cesser les faits jusqu'à ce que il y aura une résolution de désescalade où les rebelles de m23 doivent regagner leurs positions initiales et à part ça maintenant après avoir gagné leurs positions initiales il faudrait maintenant que les processus du programme des pddr cs puisse commencer donc maintenant voyant que les rebelles de m23 n'observe pas cette mesure de cesser les faits une mesure qui est observée bien sûr par nos forces loyalistes n'ose faire décès maintenant la population quant à elle ne pouvait pas croiser les bras d'autant plus que c'est c'est une population victime c'est une population longtemps meurtri qui a déjà perdu les l'air alors c'est tout à fait normal que nos wasalendo puisse défendre les entités et d'ailleurs c'est le pourquoi de cette appellation auto les groupes d'autodéfense autodéfense et donc lorsque il ya une menace extérieure vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait une autorisation de qui que ce soit pour vous protéger et donc c'est ça nos wasalendo actuellement c'est ce sont eux qui font terreur même dans le régime de kigali ce sont eux qui constituent vraiment une grand mire qui bloque bien sur le plan machiavélique de la rébellion de m23 et c'est pourquoi les rebelles de m23 ne peuvent qu'à ça qu'ils s'attaquer à eux et maintenant chose drôle les rebelles de m23 ignorent qu'ils ne peuvent jamais vaincre les groupes wasalendo c'est impossible parce que ce sont des groupes qui travaillent bien sûr avec beaucoup plus la force de nos ancêtres c'est pourquoi nous sommes confiants que les rebelles de m23 ne peuvent jamais vaincre les groupes de wasalendo et d'ailleurs il suffit juste d'interroger la récente histoire ok les rebelles de m23 ont enregistré vraiment une lourde perte bien sûr lors des récents affrontements qui se sont passés qui sont déroulés dans les territoires de massisi ils ont perdu beaucoup beaucoup d'hommes et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le moment où nous avons appris la mort de ces colonels qui a fait défection j'oublie un peu son nom mais c'était c'était dans ces affrontements avec les wasalendo donc c'est qu'il faut comprendre les rebelles de m23 ne vont jamais atteindre leur objectif et de pouvoir conquérir la province du nord qui vous s'en sera jamais possible merci beaucoup monsieur placide on revient sur les discours s'il faut dire les discours l'interview nous l'avons suivi du président qui c'est qu'est dit vous avez suivi le président qui serait dans une interview accordée à madame tina j'ai suivi avec attention ces discours parce qu'il a parlé justice il apparaît aussi c'est qu'il sait qui va nous aider dans ces recouprices si le plagi du ciel c'est vrai l'ami en cause sa justice les bilats de sa justice et l'appareil d'un chèque puis ça il déclare qu'il n'est pas vraiment satisfait du résultat fourni ou donné par la justice selon ses attentes ça vous dit quoi certainement et c'est là où moi je suis en train d'acclamer d'ailleurs la sincérité du chef de l'état félix antoine tisekedi oui ça prouve vraiment que c'est 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 un patriote il a les soucis de la rdc oui parce que à sa place et par exemple d'autres présidents ne pouvaient que tenir des discours démagogues tromper l'opinion tant local qu'international alors moi je suis en train de m'inquiéter de tous ceux là qui critiquent les propos du chef de l'état pourtant personne ignore par rapport par exemple à l'indépendance des différentes instances oui c'est tout à fait normal il est le chef de l'état il est le garant de la nation il est le garant des bons fonctionnements des différentes institutions du pays il peut aussi apprécier quelque chose comme tout citoyen congolais et maintenant lorsqu'il fistige le fait que la justice n'a pas été vraiment à la hauteur comme il pouvait l'attendre c'est une observation de nous tous et moi je pense il ya encore beaucoup à fournir par rapport à notre justice tous ensemble nous remarquons nous observons il ya des procès des procès qui n'aboutissent pas il ya des procès où on condamne le lendemain on acquitte tout ça ce sont des choses qui ne peuvent que ruiner qui ne peuvent que ternir l'efficacité de notre justice ne peuvent que tenir l'image de la justice congolaise et le chef de l'état ne peut que fisticer cela je ne pense pas si les chefs de l'état pouvaient s'ingérer directement dans le pouvoir judiciaire pourtant le pouvoir judiciaire est indépendant et donc c'est tout à fait normal tous ensemble nous devons maintenant fédérer nos efforts afin d'élever notre justice parce qu'on dit toujours que c'est la justice qui élève la nation et maintenant si du moins pour le moment nous continuons à accroupir dans la misère quelque part c'est parce que la justice ne joue pas convenablement ce rôle il suffit juste de regarder dans les récents procès procès des kidnappeurs à kinshasa les réseaux de kidnappeurs il ya même des vidéos qui sont sortis en disant qu'il ya certains de ces kidnappeurs qui étaient condamnés il ya longtemps mais ils ont recouvré leur liberté on sait pas sur base de quel élément et donc ce sont les faits palpables les faits exacts qui prouvent à suffisance quelque part il y a défaillance de notre justice et pour ça est ce qu'il ne faudrait pas les reconnaître la réponse est non il fallait reconnaître cela et donc ça manifeste vraiment un besoin ultime du chef de l'état de pouvoir élever notre justice et ça c'est tout à fait normal donc du point de vue judiciaire le chef de l'état il a totalement raison et maintenant concernant la justice il faudrait que nos amis voient comment aider la nation congolaise dans le sens où moi je vis j'ai constaté que quelque part les magistrats se comportent comme des petits dieux ils ne sont redévoables je dirais à personne imaginez lorsque le ministère de la justice n'a pas une main mise sur les magistrats allez-y comprendre c'est vraiment un danger et pour ça nos élus nos élus doivent voir comment arranger voter des lois où les magistrats doivent être redévoables aussi à un certain niveau d'accord merci placé donc parler de sécurité le président est revenu sur cette crise cette guerre d'agression donc pour vous ça vous dit quoi parce que d'abord le président a montré que l'armée rwandaise n'a pas donc il a profité que des faiblesses qui sont côté congolais mais la montre en tout cas que cette armée n'est pas grave mais il a tout à fait raison vraiment son discours a été clair c'est du moins il ya ceux là qui aiment cette nation mais il faudrait pas qu'il y ait de l'hypocrisie le chef de l'état il a parfaitement raison il a totalement répertorié tous les faits qui nous traversons actuellement et donc vraiment moi personnellement quand il était en train de s'exprimer on dirait il ya l'esprit saint qui est entré dans moi je me disais mais qui nous a amené ce chef de l'état un patriote un dignes fils il parle sans crainte et c'est cet état d'esprit que nous le peuple congolais avions toujours besoin maintenant l'armée rwandaise ce n'est pas du tout une armée brave c'est vrai la politique du régime de kigali c'est c'est juste la politique de l'infiltration ils ont profité de notre faiblesse oui parce qu'un certain moment il y avait des régimes qui accordaient bien sur tous les avantages au régime de kigali par terreur bien sûr par la crainte ils cédaient à n'importe quelle réaction du président rwandais paul kagame et c'est pourquoi le rwanda a réussi à infiltrer notre armée la récit a inséré certains des sépillons dans nos différentes institutions et c'est cette faiblesse que le régime de kigali n'est fait que n'est fait qu'exploiter maintenant pour le moment allez-y comprendre tous ces espions tous ces traîtres tout cela qui est qui ont réussi à infiltrer la l'armée congolaise qui ont réussi à infiltrer la nation congolaise commence à craindre déjà cette prise de conscience de toute la population congolaise et c'est là où vous avez vu un certain moment il y a eu une chaîne de défection il y a eu une défection en cascade de plusieurs infiltrés cela c'est le fruit de la peur c'est le fruit de la montée en puissance de nos effards de décès bien sûr mais aussi de la montée en puissance de cet esprit patriotique qui est déjà inculqué dans le mental de la population congolaise et donc pour le moment nous sommes sûr et certain qu'avec les différents efforts que fournissent les autorités congolaises nous sommes en train de voir que nos efforts d'essai font regagner leur juste place parce que c'est une armée bien sûr qui a une histoire même dans le monde entier donc c'est juste ça le chef de l'état il a tout à fait raison là tout à fait raison l'armée rwandaise ce n'est pas une armée brave il ya d'ailleurs certains éléments que eux manquent oui parce que l'arsenal militaire de l'armée rwandaise n'est pas au complet l'armée rwandaise ne possède pas des avions de chasse l'armée rwandaise ne possède pas non non allez y comprendre lorsque nous sommes agressés lorsque nous avons déjà les pays agresseurs lorsque nous avons déjà l'ennemi nous devons tout faire pour l'étudier aussi oui parce que le combat devient facile bien sûr l'armée rwandaise ne possède pas des avions de chasse l'armée rwandaise a vraiment des éléments qui manquent pour faire face à la rdc et c'est d'ailleurs c'est cette crainte qui fait à ce qu'ils ne conquérissent pas le nord qui vous parce que depuis longtemps ils disent qu'ils vont piétiner la ville de goma ils vont s'accaparer de la province du nord qui vous mais ils attendent quoi et donc ils sont limités c'est pourquoi nous nous sommes sûr et certain que cette guerre tournera toujours à leur défaveur et c'est c'est une alerte c'est un avertissement que nous lançons à tous les partenaires du rwanda que bientôt c'est du moins ils ne prennent pas les mesures adéquates pour dire à leur chouchou de retirer ses troupes il y aura une guerre civile parce que nous mêmes nous allons entrer dans la cadence il y aura une guerre civile que la communauté internationale ne sera pas gérée ici dans la sous-région de gras lac merci beaucoup placide merci d'avoir été là c'est lundi pour cet entretien merci beaucoup merci aussi mon compatriote justin merci quand même placé vous êtes toujours quand même militaire de la lucha nous sommes militants de la lutte rdc afrique nous maintenons notre position d'aider la nation la lutte à des nationalistes donc tous les impérialistes là nous ne voulons pas les écouter même dans cette nation non il y a des impérialistes il y a des gens qui sont beaucoup plus publicité plébiscité par l'occident et donc à les y comprendre non par exemple les présidents non il s'est dit candidat président déni moukouégué personne n'ignore qu'il est le chouchou des impérialistes donc comprenez nous nous n'allons pas céder face aux impérialistes c'est le premier ministre de ce pays non je ne crois pas sinon il va sinon sinon il va pas servir la nation il va servir ceux là qui l'ont aidé à lui placer à ses postes merci placide on se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro c'est ça effectivement nous sommes disposés pour ça merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé on se retrouve demain bye 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 bye